Générique ... Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous ravis de vous retrouver. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Touba a moins de 4 jours de la célébration du Grand Magal. La pénurie de rue et du sucre inquiète. Les populations veulent que le marché soit approvisionné en qualité et en quantité. FIDAC 2016, bonne nouvelle pour les exposants. En plus de la réouverture du pavillon vert qui avait pris feu lors de la précédente édition, le directeur du système a annoncé l'indemnisation des victimes. Le climat délétère à la DIPROM-CIPRA. 120 travailleurs sont licenciés pour motifs économiques. Ces ex-travailleurs annoncent un plan d'action pour entrer dans leurs droits. Et puis les populations de Sanar ou Wolof dans la rue pour exprimer leur colère. Elles réclament 23 hectares de terre à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. L'arbitrage du ministre de l'enseignement supérieur est souhaité. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, à Touba, la pénurie de sucre et du riz inquiètent les populations. À quelques jours du Grand Magal de Touba, elles veulent que le marché soit bien approvisionné. Du côté des commerçants, tout de même, c'est la traite avec l'augmentation des commandes, des produits alimentaires. Un reportage signé sur place Morharma et par Faraning. La ville sainte de Touba s'approvisionne en marchandises. Le Magal, une période de bernet pour les nombreux fidèles, boutiqués et habitants, déplore le manque et la qualité du riz sur le marché. La pénurie du riz et du sucre se fait sentir à Touba. En ce moment, il n'y a que le riz de la vallée. Et ce riz n'est pas comme le riz parfumé. C'est difficile de préparer un bon plat avec ce riz. Pire encore, la pénurie du sucre se fait sentir dans la ville sainte. Nous voulons du riz parfumé pour préparer des bons plats avec des chameaux et des bœufs que nous avons achetés. Les produits alimentaires avaissent le marché au casse ainsi que les ustensiles. Les commerçants se frottent bien les mains car les commandes ont augmenté. Nous avons augmenté les commandes depuis le début du mois de Safar. Actuellement, les boissons sont très prisées. Surtout les boutiquiers, ils font beaucoup de commandes. Nous vendons du gage, des ustensiles, bref tout matériel pour accueillir les fidèles mourides. Nous les commerçants de Touba, on se frotte bien les mains. À quelques jours, des grands magas de Touba, les populations restent inquiètes par rapport à la rarité de certains produits. Applaudissements. Le pavillon vert, pour qui n'a pas été informé de l'incendie, ne peut pas être informé. Imaginez qu'ici, il y avait un incendie l'année passée. Tout a été remis à l'ordre, la toiture est faite, les murs sont repris, la charpente est reprise. Et en fait, le pavillon vert est en mesure aujourd'hui d'accueillir un événement d'ampleur de la FIDAC 2016. Un incident s'était produit dans ce pavillon à la dernière FIDAC pour l'édition 2017 de nouvelles mesures sécuritaires. Il est mis en place une équipe de prévention incendie d'une trentaine de personnes, 40 personnes. Et ils seront très bien visibles, ils feront le tour de toute la foire pour découvrir et prévenir et signaler ce qu'on appelle les feux ouverts. C'est le tabac, c'est les fourneaux, c'est les essais d'encens, tout ça c'est interdit au niveau de la FIDAC 2016. L'incendie du pavillon vert a aussi fait des victimes, des victimes qui réclament toujours leur indemnisation. L'état du Sénégal, avec le CISES, sont en train de faire des démarches pour indemniser les sinistrés au plus vite possible. Parce que ce n'est plus une question de droit, ce n'est plus une question technique, c'est une question purement et exclusivement humaine. Et nous sommes tous d'accord sur ça, et l'état du Sénégal, et le CISES qui n'a jamais lâché les sinistrés. Il faut qu'ils sachent, les sinistrés n'ont jamais été lâchés par le CISES. Au sein du CISES, les travaux de réparation sont en cours. L'administration rassure, la totalité des travaux est accomplie. Et puis Amina Tamaresso, retenez que la Chine et l'Italie vont prendre part à cette édition 2016 de la FIDAC. Les Chinois ont aménagé en chapiteaux d'environ 3000 mètres carrés. 125 sociétés chinoises vont prendre part à la Foire internationale de Dakar. Au total, il y a 125 stands, donc il y a au total 125 sociétés chinoises qui vont participer à la Foire. C'est parce que nous voulons une exposition de haute qualité, pour montrer la qualité chinoise, pour améliorer des services ou des produits qui s'adaptent bien à l'Afrique. Ils vont rester ici comme un pavillon VIP, quelque chose comme ça. 120 personnes licenciées à la DIPROMCITRA pour motifs économiques. Ces ex-travailleurs, en collaboration avec le responsable syndicat de l'Union des travailleurs du Sénégal, annoncent un plan d'action. Ils comptent même assiéger les locaux du ministère du Travail et déposer également une plante. Le délégué du personnel et le secrétaire général de l'UTS s'en expliquent au micro de Salif Sou et Asmalik Diop. Au niveau du Sénégal, le DIPROM a voulu reprendre l'activité. Il avait dit que le mot de l'économie est cessation d'activité. Maintenant, il a voulu reprendre l'activité. Comment ? En certains régions, il n'est pas pigmenté et aucune qualification pour les faits de travail à l'intérieur. Donc, lorsque nous avons été informés de la situation, on a pris un usier le 31 octobre 2016 pour qu'il aille au niveau de l'entreprise pour faire le costard. Donc, arrivé sur les lieux, on a constaté que l'UTS a été interdit d'accès. Donc, ça a un peu surpris, mais on sait que les gens travaillent à l'intérieur fermés. Maintenant, nous appelons les autorités. Parce qu'il y a un danger permanent qui guettent les populations sénégalaises. Parce que si les buts de gaz, c'est comme un bourbon de gaz. S'il n'est pas conforme, ou bien s'il y a un défaut, ça peut faire un bon scandale. Donc, c'est ça qui est entre ces buts de là, qui sont en train de circuler dans le marché local. Le 1er mars, parce que la direction du DIPROM a interdit d'accès des travailleurs et sans motif, qui n'ont rien fait que rejoindre leur lieu de travail. Et quelques temps après, ils ont remis des lettres de licenciement à tout le personnel. Donc, à plus de 120 travailleurs. Et si les dérives continuent, si on continue à recenser des gens, à faire du travail noir à l'intérieur du DIPROM, nous allons occuper la voie publique. Nous allons aller juste au ministère du Travail, occuper ce ministère pendant une journée. Donc, la justice doit accélérer ce dossier, puisqu'il y a des parents qui sont dans la rue. Marche de protestation des populations de Sanar Wolof dans la région de Sanlui. Elles réclament 23 hectares de terre à l'université Gaston-Berger. Ces populations demandent au ministre de l'Enseignement supérieur de trancher. Leur porte-parole, Pape Diallo, est interrogé par Ossé Nudiop et Abib Seik. 23 hectares, l'ancien recteur, et je pèse bien les mots, l'ancien recteur de l'université Gaston-Berger, le Mindyaï, possède une parcelle parmi ces 23 hectares. L'ancien secrétaire général, Ablaï Diagne, possède parmi ces 23 hectares. D'autres autorités universitaires possèdent parmi ces 23 hectares. Comment vous pouvez comprendre que des autorités universitaires puissent, dans un foncier qui appartient à l'université, pour qu'ils se permettent de chercher des parcelles qui se trouvent dans le foncier de l'université Gaston-Berger ? Ça, c'est aberrant. Maintenant, nous, nous ne réclamons que ce qui nous appartient. Et nous sommes prêts, prêts. Et quitte à ce que nous allons laisser notre vie ici, mais nous nous reculerons d'un yoga, d'un yoga. C'est 80 ans passés là, ça nous appartient de droit. Si l'université maintenant est en connivence avec les autorités territoriales, pour venir donc maintenant, essayer donc de réessainer dans la carte, ça ne passera pas. Qu'ils soient informés, et que l'autorité suprême soit informée, d'aimée, de toutes les situations qui adviendront sur ce problème. En tout cas, nous sommes prêts et debout, et nous allons défendre nos intérêts jusqu'au dernier centime de notre vie. Nous restons à Saint-Louis, où la maladie du diabète fait des ravages. Dans la ville, la capitale du Nord, 10,4% de la population sont diabétiques. C'est cinq fois plus que la moyenne nationale. L'association tire la sonnette d'alarme et invite le gouvernement à réagir en urgence pour stopper la maladie. Doudoudiop est le président de l'association des diabétiques de Saint-Louis. Il est au micro du Sénu d'Opéa Bipsec. Le diabète est là à Saint-Louis. Il faut que nous fassions des efforts et unir nos efforts sur toute la population pour vraiment stopper cette flambée qui est inquiétante. Parce que 10,4% qui fait cinq fois la moyenne au Sénégal, parce que vous savez sans nul doute qu'il y a moins d'un an, des enquêtes ont été menées. Au Sénégal, il y a 2,1% et Saint-Louis à 10,4% pour vous dire l'urgence d'intervenir pour stopper cette flambée du diabète qui affecte la population. Et la population, ce sont nos parents, nos enfants. Il faut que nous fassions des efforts. Et là, nous appelons l'État à intervenir d'urgence. Parce que 10,4% quand même s'est élevé et s'est inquiétant. Et ça laisse des séquelles. Vous avez, nous avons le plus grand nombre d'insuffisances rénales chroniques. Et tout ça, ce sont des complications qui sont liées au diabète. Et pour ça, pour stopper tout ça, il va falloir l'intervention de tout le monde, y compris la commune et l'État particulièrement équiper l'hôpital pour que nous puissions avoir notre unité de diabète comme les autres régions du Sénégal. Nous parlons de tout autre chose avec cette session de renforcement des capacités des acteurs de la filière Arachidière qui se tient sur deux jours à Dakar en prélude à la campagne d'exportation. L'objectif est de rendre plus compétitif le label Made in Sénégal. Abdoulaye Niaï est le chef de division, législation et physio-sanitaire. S'en explique au micro de Salif So et Asmalik Diop. En termes de non-conformité, il y en a eu, je pense, juste 1,2% de produits qui n'étaient pas conformes, ce qui est déjà performant. Mais compte tenu de la nature, donc de ces notifications d'interception, là, ça peut remettre en cause en fait cette filière Arachidière. Parce qu'il s'agissait souvent de problèmes d'aflatoxines ou bien d'organismes de quarantaine, des ravageurs de quarantaine comme les insectes. Et là, à ce niveau, on s'est dit qu'effectivement, avant d'aborder cette présente campagne, il fallait regrouper toutes les catégories d'acteurs, à savoir les opérateurs, exportateurs, l'encadrement technique, tous les services qui interviennent dans cette filière, évidemment, les fumigateurs, un maillon essentiel également, pour en tout cas discuter entre nous, disons pointer effectivement ces contraintes et essayer de voir les mesures correctives à engager ensemble pour véritablement améliorer la qualité des graines sur le marché international. En fait, les rapports qui nous ont été envoyés ont quand même relevé quelques manquements, en tout cas du point de vue des problèmes phytosanitaires, notamment les organismes de quarantaine comme les insectes, et même quelques conteneurs qui ont eu des problèmes avec les taux d'aflatoxines qui dépassaient quand même la norme admise au niveau de la Chine. On voulait vraiment relancer le rappel, rassurer davantage nos partenaires commerciaux qui effectivement, comme vous le savez déjà en 2014, nous étions déjà les premiers sur le marché chinois. Le CNCR, de son côté, veut booster la production agricole au Sénégal pour se faire le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. C'est allié à l'Union des producteurs agricoles du Canada. Ils ont loué les systèmes collectifs pour plus d'efficacité. Un atelier s'est ouvert à Dakar à ce propos qu'ont rendu signé Fatou Kinedem et Mohamedia. Un système collectif pour la mise en marché des productions agricoles. Le Conseil national de concertation et de coopération du ruraux, CNCR, est l'Union des producteurs agricoles et développement international du Canada ensemble pour mieux promouvoir les productions agricoles. Le Sénégal accorde une place importante à l'agriculture, surtout avec le PSE. La culture étant le moteur de croissance de notre pays, il faudrait certainement penser à vraiment travailler sur le système collectif de mise en marche de nos produits agricoles. On a développé plusieurs modèles différents. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un seul modèle que nous avons mis de l'avant. Donc nous, c'est de venir discuter de ces modèles-là, puis après ça, de voir de quelle façon les gens ici, s'ils le désirent, s'ils croient que c'est approprié à leur situation, peuvent l'appliquer à leurs spéculations respectives. Dans cette optique, le Sénégal a mis en place un plan pour une meilleure spéculation de certaines productions. Deux ans, on a mis en place un plan qui s'appelle le PRACAS. Donc ce plan a des objectifs quantitatifs, donc dans les quatre spéculations principales. D'abord l'oignon, le riz, le fil d'équipe de contre-saison et l'arachide. Et ces spéculations ont connu une forte production ces dernières années. Il y a une grande quantité de production. Donc quand on produit, il faut aussi penser à vendre. Booster l'agriculture, c'est aussi protéger les champs des insectes. Dans certains villages, plusieurs hectares de riz ont été détruits cette année. Un service en charge de ces préoccupations est disponible. A chaque fois qu'on nous signale quelque part des prédateurs qui sont présents, donc la DPV intervient immédiatement pour essayer en tout cas d'éradiquer ces fléaux-là. C'est le cas pour les insectes, c'est le cas pour les souris, c'est le cas aussi pour d'autres prédateurs. En atelier, ces acteurs comptent partager leurs expériences pour permettre une meilleure visibilité des productions agricoles. Patoukine Adem, autre aspect de l'actualité, le général Maïs Seignan est le nouveau haut commandant de la Gendarmerie nationale. Il remplace le général Mamadou Ghaïfaï. Il a reçu les honours ce matin à la caserne Sambadier-Igallo sous la présence du ministre des Forces armées. Le général Maïs Seignan et le ministre Auguste Tantin sont interrogés par Cheikh Hassan Afal et Maudou Diopo. Je voudrais tout simplement d'abord féliciter le général Maïs Seignan, le général de division Maïs Seignan, haut commandant de la Gendarmerie, nommé depuis le 11 du mois de novembre, monsieur le président de la République, pour diriger le haut commandement de la Gendarmerie nationale. La mission de sécurité est globale. Elle interpelle les forces de sécurité et de défense, mais également les populations, les collectivités, toutes les composantes de la nation sont interpellées dans la prise en charge de la demande de sécurité. Il leur appartient donc à nos chers concitoyens de collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans un contexte sécuritaire très tendu actuellement, avec la menace terroriste qui est prégnante un peu partout dans nos différents États. C'est le moment donc de demander à nos populations de collaborer efficacement en fournissant le renseignement et en appelant à la prévention de tout ce qui leur paraît suspect dans leur territoire d'habitation. Éducation à présent, les dirigeants du groupe scolaire Yavou Selim saluent la fermeté dont a fait preuve le président Makissal devant Taïp Recep Erdogan. En effet, le président turc qui veut la fermeture de l'établissement ne sera pas suivi. Une bonne chose pour l'éducation sénégalaise de la vie des dirigeants de l'établissement. Plus de détails avec Mambiram Diouf et Léa Niafouna. Présente au Sénégal depuis 1997, l'école Yavou Selim en a compte actuellement 7 à travers le pays. A une mission bien définie, déclarent ses dirigeants, assurer une éducation de qualité. Le Sénégal en état de droit, il fondait ainsi beaucoup d'espoir sur la sauvegarde et la préservation de ces établissements. Le conseil en éducation, le seul autorisé à s'adresser à nous, explique. Le groupe Yavou Selim n'est pas une école turque. Donc, le groupe Yavou Selim est le fruit d'un partenariat entre des Sénégalais et des Turcs qui sont là. Nous avons confiance au président Makissal, qui est un grand président. Nous avons confiance à la démocratie du Sénégal. Nous avons confiance aussi à la diplomatie du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, ici à l'école, nous ne commentons pas les décisions ou bien nous ne faisons rien pour parler des relations entre le président Organ et le président Makissal. Ce qui se passe ailleurs, prenons la Guinée où ces écoles dirigées par les sympathisants du mouvement Izmit ont été fermées, cela n'est pas du tout applicable au Sénégal, dit-il. Moi, je suis convaincu que ce qui se passe en Guinée ne peut pas se passer au Sénégal. Je ne commente pas ce que le président Kondé a fait. Ce qui se passe en Guinée, même si nous le déplorons, ne nous perturbe pas véritablement dans notre travail de tous les jours. Lui et ses collaborateurs, ici le directeur général adjoint du groupe Mesut Gohan Atès, pense aux parents d'élèves qu'il rassure d'ailleurs, surtout pour leur confiance. Bien avant même le coup d'État, on a beaucoup parlé, on a beaucoup spéculé sur le Yahu Célim, etc. Mais nous, c'est vrai, chaque fois que des questions-là se posent, quelquefois ça nous perturbe, parce que ça nous empêche de nous concentrer sur ce qui fait le corps de notre métier, c'est-à-dire éduquer. Mais aujourd'hui, nous disons aux parents, nous disons aux élèves que rien ne se passe. Ce qui se passe, pour nous, le plus important, c'est ce qui est en train de se passer dans les classes. Le groupe Yahu Célim, une école bien sénégalaise dans son fonctionnement et sa composition, plutôt que turque, selon ses responsables qui voient son avenir rayonnant. Nous allons à présent dans le sud du pays avec la disparition de plusieurs centaines de filaos du fait de l'érosion sur la plage de Kafountine dans la région de Ziganchor qui fait réagir les populations accompagnées par les services des eaux des forêts. Ils ont organisé une journée de reboisement qui leur a permis de repiquer des centaines de plants de filaos. Les détails avec Boubacar Diassi. Des agents des eaux des forêts aux côtés des populations en train de planter des filaos. Cela se passe sur la plage de Kafountine, une plage qui a perdu au fil des années des centaines de filaos qui faisaient sa splendeur. Nous sommes très sensibles à cette situation-là, puisque nous sommes dans une commune qui a une importante façade maritime. Et qui dit façade maritime, dit des problèmes liés à l'érosion côtière, un peu liés au changement climatique. Il faut que les populations puissent mener des actions qui visent à atténuer l'impact du changement climatique. Et cette action-là rentre dans ce cadre-là. L'initiative est des bénévoles d'une association établie dans le département de Bignonna. On a constaté qu'il y avait vraiment un problème vraiment énorme ici à Kafountine. Cela nous apparaît bizarre que les gens ne sont pas bien sensibilisés pour pouvoir promouvoir l'environnement. Donc il faut profiter de cette occasion, pouvoir sensibiliser notre population, sensibiliser nos jeunes frères. Cela je trouve que c'est nous qui devrions le faire, mais qu'eux ils le fassent à notre place. Je tire mon chapeau à cette jeunesse. En plus du reboisement de la plage de Kafountine qui s'étend sur plusieurs kilomètres, ces bénévoles organisent aussi des campagnes de ramassage de sachets plastiques non biodégradables. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à zéro heure avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Shérif. C'est pour les besoins de la permanence. Bonsoir Shérif. Bonsoir Shérif et merci beaucoup pour toutes ces infos. Les congés, c'était bien ? Oui, très très bien. Vous êtes en pleine forme. En tout cas, ça se voit, mais bienvenue. Le travail vous attend. Merci beaucoup Shérif, merci beaucoup. Rendez-vous demain pour les informations. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Dans un instant, l'invité du 20h, ici Antoine Diouf, qui sera avec l'économiste Moubaraklo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada